Alors, bienvenue à cet énigme numéro 38. Oui, en fait, cet énigme-là, je ne l'ai pas mentionné au départ, juste pour vous surprendre, mais c'était la plus difficile et de loin à ce jour. Je l'ai trouvé difficile moi-même, j'ai fini par trouver des réponses en gossant ici et là. Mais de là à trouver la réponse et bien l'expliquer, c'est vraiment deux choses. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais apporter aussi des éléments de mathématiques nouvelles, des façons de faire, des preuves qu'on n'a pas encore vues. Puis, ben, allons-y. Donc, je répète le problème, ils sont cinq pirates sur une île déserte. Il y a un singe qui vient foutre le bordel, en fait, ce singe-là. S'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas d'aimé, de toute façon. Alors, ce qui arrive, c'est que durant la nuit, le premier des cinq pirates, il va regarder tous les noix de coco qui ont été ramassés durant la veille. Puis, il dit, ah, je vais prendre ma part tout de suite. Donc, il prend le cinquième, puis en fait, j'ai oublié le singe, il voit le singe, il donne une noix de coco au singe. Avec ce qu'il reste, il partage en cinq, il prend sa part, il la cache. Puis, il remet le reste, le quatre-cinquième, dans un tas. Il dit, ça n'apparaîtra pas lorsqu'on va se réveiller que le tas est plus petit. Il reste quand même 80%. Ça fait qu'il y a une petite fraude. Mais le problème, c'est que plus tard durant la nuit, le deuxième se réveille. Il voit le singe qui commence à crier. Il a peur qu'il réveille les autres. Il donne une noix de coco, puis il se la ferme. Il prend le un cinquième du tas qui reste à ce moment-là. Puis, il va le cacher. Puis, il revient se coucher. Puis, il reste donc un tas plus petit, mais il se dit, ça n'apparaîtra pas. Le troisième fait la même chose. Il donne une noix de coco au singe pour qu'il se la ferme. Il prend sa part, laisse le reste. Le quatrième, la même affaire que le singe, sa part. Le cinquième, un peu plus tard durant la nuit. Bref, durant la nuit, les cinq font la même chose, ne sachant pas que les autres ont fait la même affaire. Arrivent à la fin. Ils disent, bon, tout le monde voit que le tas final est beaucoup plus petit que le tas initial. Mais puisqu'ils sont tous coupables, personne ne mentionne rien. C'est normal, tu ne veux pas parler de quelque chose dont tu sais que tu es coupable. C'est comme une espèce d'omerta. Ils se partagent ce qu'il reste en cinq. Puis, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il reste une autre noix de coco. Et on la donne encore au singe. Alors, la question, c'est, quel est le nombre minimum de noix de coco qu'il y avait au départ, pour que chaque division puisse avoir lieu. On n'a jamais partagé, cassé des noix de coco pour partager en cinq. OK. Bon. Alors, premièrement, ce que je me suis dit, essayons d'analyser le problème s'il n'y avait pas eu de singe. Parce que c'est vraiment là qu'il fout le bordel. Alors, s'il n'y avait pas eu de singe, il y aurait eu quoi? Bien, cinq partages, durant la nuit, plus le final. Le final, je le sépare de l'autre, parce que les partages, c'est toujours quatre cinquièmes. Alors que le final, c'est toujours un cinquième. On divise par cinq. Fait que dans le fond, j'aurais fait quoi? Il y aurait eu un nombre de départs qui est forcément un multiple de cinq. OK. Parce que le fait de multiplier par quatre, ce n'est pas un problème. Pour des fractions de noix de coco, il n'y en a pas de problème. C'est lorsqu'on divise par cinq qui cause un problème. Fait qu'on aurait eu un multiple de cinq. Puis, supposons que c'est pour cinq partages. À chaque fois, on aurait fait quatre cinquièmes. Donc, fois quatre divisé par cinq. Combien de fois? Cinq fois. Donc, fois quatre exposant cinq. Mais divisé par cinq exposant cinq également. Et la dernière étape, le résultat ici, on aurait divisé carrément par cinq. Donc, dans le fond, le cinq, il se trouve à être cinq fois ici plus une autre fois. Il se trouve à être six fois en bas. Donc, quatre exposant cinq fois une puissance de cinq divisé par cinq exposant six. Et ceci doit me donner un entier. Donc, le minimum pour avoir un entier, forcément, le n ici doit être cinq exposant six. Parce que cinq exposant six divisé par cinq exposant six, ça fonctionne. Puis, il reste une quantité qui est le quatre exposant cinq. Donc, c'est cinq exposant six qui aurait dû y avoir au départ. Et ça donnerait quatre exposant cinq. Donc, mille vingt-quatre chacun à la fin. Puis, cinq exposant six, c'est quinze mille six cent vingt-cinq. Donc, la preuve, avec le quinze mille six cent vingt-cinq de départ, si on fait fois quatre cinquièmes, douze mille cinq cents, fois quatre cinquièmes, dix mille, fois quatre cinquièmes, huit mille, fois quatre cinquièmes, six mille, quatre cents, fois quatre cinquièmes, cinq mille cent vingt. Et là, on fait juste diviser par cinq, ou si vous préférez, fois un cinquième, ça donne le mille vingt-quatre, qui est le quatre exposant cinq. OK. Alors, s'il n'y avait pas eu de singe, ça aurait été ça la solution, ça aurait été simple, fini, merci, bonsoir. Mais vous voyez, il y a un singe. Et qu'est-ce que ça fait? Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai... Supposons que je garde encore mon multiple de cinq, parce qu'on parle de la même logique. Au départ, je dois avoir un multiple de cinq. Mais là, je dois, dès le départ, donner une noix de coco. La première personne qui se réveille avant de partager le tas donne une noix de coco au singe. Je dois faire un moins un tout de suite. OK. Donc, ensuite de ça, c'est ça. Donc, j'ai un multiple de cinq, moins un ici. Je suis rendu ici, pardon, oui. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce résultat-là? Bien, je vais faire fois quatre cinquièmes. J'enlève un pour l'étape d'après. Et il faut que ça donne un multiple de cinq. Donc, je recommence. On a un multiple de cinq... Une puissance de cinq, pardon, forcément. Mais, il y a un moins un dès le départ qu'il faut le trouble. Et là, si je fais quatre cinquièmes de ça, pour l'étape d'après, bien, la personne va enlever un avant de diviser par cinq, n'est-ce pas? Parce qu'il va faire diviser par cinq, il va prendre sa part, là. Donc, il faut que ça donne un multiple de cinq. Quand j'écris cinq cas, ça veut dire qu'un entier, cinq cas veut dire un multiple de cinq. Alors, ça, c'est une preuve ici, mathématique, qui... Il suffit juste de prouver, est-ce que c'est possible que si on a cinq à la n moins un au départ, d'avoir un multiple de cinq? Voyons voir. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Je mets le moins un sur le même déminateur. Donc, le moins un ici, ça devient moins cinq sur cinq. Donc, je peux le mettre sur le même déminateur. Et là, le cinq est ici. Je peux l'envoyer de l'autre côté, en faisant fois cinq. Donc, le diviser par cinq disparaît. Et là, il faut prouver que ça donne un multiple de vingt-cinq. Aïe, aïe, aïe. C'est encore pire. On vient d'empérer, notre cas. Alors, ici, bien, j'ai, c'est ça, un multiple de vingt-cinq. Je peux faire la distributivité. Quatre fois cinq à la n, ça donne ceci. Quatre fois moins un, ça donne moins quatre. Et j'ai un moins cinq ici. J'ai un cinq ici, un cinq ici. Je peux donc factoriser le cinq. Il va rester, donc, pour ce terme-là ici, il va rester quatre fois cinq à la n moins un. Parce que si j'enlève un facteur cinq, il en reste un de moins que n. Et puis, moins un à cause du moins cinq. Cinq fois moins un, moins cinq. Et là, le moins quatre, je dois le mettre à part. Ce qui fait que tout ça est multiplié par cinq. C'est un multiple de cinq. Mais un multiple de cinq, si j'enlève quatre, ça ne donnera pas un multiple de vingt-cinq. Ça ne donnera même pas un multiple de cinq. C'est impossible. Ok, ça, ça veut dire qu'il y a une correction à faire. Ça veut dire que notre nombre de départ ne peut pas juste être cinq à la n. Parce qu'à cause du moins un, ça ne marche pas. Il faut corriger. Il faudrait s'arranger pour que ce qu'on enlève ici soit un multiple de cinq. Pour avoir des multiples de cinq, c'est ça qu'on recherche. On a déjà moins un. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est faire moins quatre. Cinq à la n, moins quatre, moins un. Ce que j'écris ici. Ici, cinq à la n, moins quatre. Si mon nombre de départ s'écrit sous cette forme-là, moins un divisé par cinq, moins un, est-ce que ça donne un multiple de cinq? Voyez-vous, là, je le mets à droite, ici, c'est à gauche, mais c'est la même chose, il faut arriver à prouver que c'est un multiple de cinq. Qu'est-ce que ça va changer? Le fait que ce soit cinq à la n, moins quatre, avant de faire moins un, plutôt que juste cinq à la n. Regardez la subtilité. Encore une fois, le moins, je le mets sur le même diminateur. Donc, ça va être moins cinq, tout ça sur cinq. Mais là, le cinq, je l'ai envoyé de l'autre bord. Donc, ça devient vingt-cinq ici. Donc, vingt-cinq cas. Là, il faut prouver que c'est un multiple de vingt-cinq. Bon, alors ici, j'ai quoi? Je vais enlever le facteur cinq que j'ai ici. Voyez-vous, j'ai cinq à la n. Moins quatre, moins un, c'est ça que je voulais, ça donne moins cinq. OK, donc, cinq à la n moins cinq. Si j'enlève un cinq comme facteur, il va rester un cinq de moins. Donc, cinq à la n moins un. Et le moins cinq, ça donne moins un. Cinq fois moins un, moins cinq. Et puis, le moins cinq ici, tout seul, je l'écris ici. OK, là, j'ai un facteur de cinq. Ici, j'ai un cinq qui multiplie quelque chose. Et j'ai un cinq ici. Je peux faire la mise en évidence simple du cinq. Je mets le cinq en évidence. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester quatre fois ceci. Donc, quatre fois ceci en parenthèse. Et j'ai un moins cinq. Donc, si je mets en évidence un cinq, qu'est-ce qui va rester? Moins un. Parce que cinq fois moins un, ça donne moins cinq. OK, alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, quatre, j'ai donc, je fais la distributivité ici. Donc, quatre fois cinq à la n moins un, ça donne quatre fois cinq à la n moins un. Puis, quatre fois moins un, ça donne moins quatre. Puis, j'ai le moins un qui est là. Et voilà, ce qui est cute dans tout ça, c'est que j'ai un moins quatre et un moins un. Ce qui va donner moins cinq. Wow, ça, c'est incroyable parce que là, maintenant, j'ai un facteur de cinq ici. Et j'ai un facteur de cinq ici. Je peux ressortir un autre cinq. Il va rester quoi? Quatre fois cinq avec un cinq de moins. Fait qu'au lieu d'avoir à la n moins un, ça va être à la n moins deux. Ici, le cinq va devenir un un. Parce que cinq fois moins un, moins cinq. Cinq fois cinq, vingt-cinq. Et qu'est-ce qui reste? Quatre fois cinq à la n moins deux, moins un en parenthèse. En fait, ça, ce qui est ici, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai une parenthèse, donc une multiplication fois vingt-cinq. C'est donc un multiple de vingt-cinq. Oui, ça marche. Donc, ma correction de départ, mon nombre de départ, n'est plus cinq à la n, mais cinq à la n moins quatre. OK. Tout ça pour dire qu'à cause du singe, on ne peut pas avoir une puissance de cinq. Il faut une correction à cause de la noix de coco que l'on va donner. Là, je vais vous prouver que le cinq à la n moins quatre, ça fonctionne. J'aurais pu me rendre tout de suite pour les cinq partages plus le final, puis vous donner la réponse. Mais je vais aller étape par étape pour vous montrer c'est quoi qui se passe. Évidemment, ça va rendre ceci plus long, mais je pense que ça vaut la peine. Alors, cherchons le minimum si ça avait été juste la dernière étape. Alors, si ça avait été juste la dernière étape qui aurait été de partager en cinq, j'aurais donc mis cinq exposants un, le n serait un, parce que c'est la dernière étape. Cinq à la n moins quatre, moins le un qu'on donne au singe, divisé par cinq. Il n'y a pas de fois quatre cinquièmes ici. Cinq à la n moins quatre, ça donne un. Un moins un, zéro. Zéro divisé par cinq, ça se divise. Zéro, ça se divise partout. Ça aurait donné zéro pour chacun. Le singe, j'aurais eu cinq noix de coco et tout le monde en aurait eu zéro. Ça marche, ça donne un multiple. OK, alors je continue ici. Supposons que je veux, non pas l'étape où je divise à la fin par cinq, mais je veux aussi la cinquième étape, celle où je fais un quatre-cinquième. OK, alors, je m'en viens ici. Si c'est juste la cinquième étape que je rajoute de plus, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, il faut faire le fameux quatre-cinquième. Alors, c'est cinq à la deux que je fais. Cinq à la deux moins quatre. La puissance de cinq, c'est deux. Moins un fois quatre cinquièmes. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quatre exposants, pas exposants, fois vingt-et-un moins un, qui est le résultat de ceci, ce qui donne 16. 16 aurait été le partage, le résultat après le cinquième partage. Voyez-vous, là, j'y vais à rebours. Je vais faire le cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier. Et avec le 16, si je viens ici et que je fais la dernière étape qui est juste de diviser par cinq, je donne la noix de coco, je divise par cinq. 16 moins un, 15, divise par cinq, ça donne trois. Au final, ils auraient eu chacun trois. Si il y en avait juste eu un seul, dans le fond, qui aurait fait le mélange. Maintenant, si je rajoute la quatrième de plus, la quatrième de plus à la cinquième. Alors, je fais la même chose. Quatre exposants, cinq exposants, quatre fois, pardon, cinq exposants trois moins quatre moins un. Alors, les calculs sont ici. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ça donne 96. Le 96, si je fais moins un, c'est toujours moins un fois quatre cinquièmes qu'on fait. 96 moins un fois quatre cinquièmes, ça aurait donné 76. Ici, là, ça aurait été le résultat de la cinquième partage. Et finalement, le final, 76 moins un, divise par cinq. Il n'y a pas de quatre cinquièmes ici. Ça aurait donné 75 sur cinq, 15. Le final aurait été de 15. OK, je fais la même chose si on veut la troisième étape. Troisième partage en plus. Alors là, ça aurait été cinq exposants quatre. Je refais le même calcul. Pas besoin de vous l'expliquer. Je vais aller un peu plus vite. Ça donnerait donc 496 après le troisième partage. Ici. Après le quatrième partage. Donc, j'en aurais ici 396. Pardon. J'ai dit 396. C'était 496. 496 ici. Ça donnerait au quatrième partage 396. Je refais le calcul du 4 cinquième avec le moins un. 316 au cinquième partage. Et finalement, 316 moins un divisé par 5. Pas de fois 4. 63 que chacun aurait eu. OK. Faisons maintenant. Rajoutons le deuxième partage. On va à rebours, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est 5 à la 5 moins 4 que je pars. Alors, je fais le calcul. 2496 que ça donne. Ça aurait été à la fin du deuxième partage. 1996, troisième partage. 1596, quatrième partage. C'est toujours le même résultat. Je prends ce que j'ai ici, moins un fois 4 cinquième. Ce que j'ai ici, moins un fois 4 cinquième. Ici, donc, 1276. Et la dernière étape, c'est celle qui est différente. Je fais juste moins un divisé par 5. Ça aurait donné 255 au final. OK. Et donc, si je veux les cinq partages. Et ça, c'est ce que j'aurais pu faire dès le départ pour trouver la réponse. Mais quand je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait tout ça. Parce que j'ai une autre idée derrière la tête, d'une manière pédagogique. Donc, j'aurais pu répondre tout de suite en disant, c'est 5 à la 6, on est rendu là. Moins 4, moins 1, tout ça fois 4 cinquième. Ça, ça donne 4 fois 15621 moins 1 divisé par 5. Ça aurait donné 12496 au premier partage. Ensuite, je vais aller plus vite. Pour le deuxième partage, j'arrive à 9996, si je fais le calcul. Troisième partage, 7996. On remarque que ça finit toujours par 6. C'est un peu normal parce qu'on veut faire un moins 1 avant que ça se divise par 5. Et ensuite, quatrième partage, 6396. Et cinquième partage, 5116, toujours en faisant le même calcul. Et donc, le dernier final, donc en faisant ceci, moins 1 divisé par 5, ça donne 1023. Et c'est la réponse que je demandais. Combien chacun en aurait à la fin? C'est 1023. C'est ça que chacun a comme noix de coco à la fin. Et donc, au départ, combien qu'il y a de noix de coco? Bien, c'est 5 à la 6, moins 4. 5 à la 6, moins 4, c'est la correction. Voyez-vous? Donc, 5 à la 6, moins 4, ça donne 15621. Et chacun à la fin, on a 1023. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Toutes les étapes, au lieu de faire celui qui en avait 5 tout de suite. Je veux vous faire remarquer quelque chose. J'ai écrit ici toutes les étapes de finalité. Ça donnait 0, ça donnait 3, ça donnait 15, ça donnait 63, 225 et 1023. Ça, c'est le nombre de noix de coco que chacun avait après 0 partage, 1 partage, 2, 3, 4, 5. On a cette suite-là ici. 0, 3, 15, 63, 225, 1023. Est-ce qu'on aurait pu trouver le prochain, trouver une règle à partir de ça? Ce qu'on remarque, c'est que le 3 pour aller dans le 15, on a fait x4. On pourrait dire x5, mais 15 x 5 ne donne pas 63. Il faut donc essayer autre chose. On pourrait dire 3 x 4, 12. Qu'est-ce qu'il manque pour arriver à 15? Il manque plus 3. 15 x 4, 60. Plus 3, 63. 63 x 4, ça donne 252, plus 3, 255. Et si je fais 255 x 4 plus 3, guess what? Ça donne 1023. Incroyable. Donc, pour aller d'un à l'autre, ce que je fais, je fais x4 plus 3. Donc, la forme récursive, c'est-à-dire que pour trouver le prochain terme, f de x, l'image à la xième position, je vais prendre 4 fois l'image de la position d'avant, plus 3. C'est intéressant, ça, parce que ça nous donne le suivant. Le désavantage de la forme récursive, c'est qu'il faut avoir déjà la suite des nombres. Mais une fois qu'on l'a, on peut trouver les suivants facilement sans faire trop de calculs. Mais ça prend les étapes précédentes. C'est le défaut de la forme récursive. Allons-y avec la forme fermée. La forme fermée, c'est en fonction de leur position. Position, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux avoir ce résultat-là. Je ne vais pas dépendre des autres résultats. Alors, ce qu'on sait ici, c'est qu'on a un x4 plus 3. J'ouvre une petite parenthèse ici. Lorsqu'on a la série 1, 2, 4, 8, 16. De 1 à 2, je fais x2. De 2 à 4, x2. 4 à 8, x2. 8 à 16, x2. Dans le fond, pour aller de 1 à l'autre, la forme récursive, ce serait donc 2 fois ce que j'avais avant. X2. Mais si je veux la forme fermée, on le connaît, ça, ici. C'est quoi, ça? C'est 2 à la x. Pardon. Donc, 2 exposant 0, 1, 2 exposant 2, 2 exposant 0, 1, c'est ça. 2 exposant 1, 2, 2 exposant 2, 4, et ainsi de suite. Donc, quand ça fait des bons multiplicatifs entre chacun des termes, on sait que la forme fermée, c'est la valeur du bon multiplicatif qui devient la base d'une forme exponentielle. Très intéressant. Donc, si je reviens ici, puisque j'ai fois 4 plus 3, mais mon fdx, de manière fermée, ça va être donc 4 exposant x plus une certaine correction. Effectivement, parce que 4 exposant 0, ça donne 1, pourtant j'ai 0 ici. 4 exposant 1, 4, pourtant j'ai 3. On va corriger. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais 1 et 4. 4 exposant 2, 16, 15. J'ai toujours 1 de plus que ce qui est là. Alors, ma correction, c'est quoi? C'est donc moins 1. La forme fermée, c'est donc 4 exposant x moins 1. Ça veut dire que je peux trouver tout ça ici. Donc, celui-là, ce serait donc 4 exposant 3, 64, moins 1, 63. 4 exposant 4, moins 1, 255. Et ainsi de suite. Et donc, on a un autre problème à nous. Ici, je fais 4 exposant 5, moins 1. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1023, qui est la quantité que chacun a à la fin. Et voilà. Je sais que c'était assez compliqué. Mais bon, je pense que ça valait la peine. Puis bon, on se revoit demain pour un plus facile. Je vous le promets. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada